Vos prélèvements de terre ont été réalisés et votre fiche de renseignement remplie. Dans les laboratoires Aurea Dardon dans le Loiret, les échantillons seront analysés selon un process rigoureux et sécurisé. Les échantillons arrivent par colis, le technicien ouvre les colis, il étale ensuite les échantillons et vérifie l'état des échantillons. A l'aide de la fiche de renseignement, il vérifie votre demande et s'assure qu'on a bien la bonne quantité de matière et que l'échantillon est en bon état. L'opérateur procède ensuite à ce qu'on appelle un enregistrement, c'est-à-dire qu'il va saisir les analyses demandées dans un système informatique. Ce système informatique permettra ensuite de distribuer l'ensemble des tâches à réaliser dans le laboratoire. Les échantillons enregistrés partent ensuite à l'étuvage. Ils vont être séchés pour faciliter l'étape suivante du process, l'émotage. Nous allons pouvoir procéder à un premier tamisage à 2 mm qui correspond à l'ensemble des analyses réalisées sur les échantillons. Pour les analyses les plus fines, nous allons procéder à un deuxième broyage à 200 microns. Ces analyses sont par exemple l'azote du mal, la matière organique, les métaux lourds. L'échantillon est pesé dans un tube unique qui est doté d'une puce RFID. L'ensemble de notre process d'analyse est doté de ce système RFID, ce qui nous permet de garantir une bonne traçabilité de nos échantillons et une sécurisation de tout le système de la chaîne. Pour chacune des analyses, pH, phosphore, matière organique, l'échantillon sera extrait dans une solution spécifique. Une fois l'extraction réalisée, l'échantillon partira ensuite sur les appareils de dosage. Les caractéristiques physiques des échantillons sont des données importantes dans l'analyse de sol. Cet automate va permettre de déterminer la teneur en argile, limon et sable. Pour la mesure du pH, l'échantillon est solubilisé, puis il est placé sur l'automate qui permettra de doser l'échantillon sous agitation. Sur les ICP, nous dosons les cations, calcium, potassium, manésium, sodium, également les oligo-éléments, cuivre, zinc, manganèse, fer, borde. Une fois toutes les analyses réalisées, les résultats sont centralisés. On réalise des tests de cohérence, par exemple pour vérifier la concordance entre le pH et le calcaire.